Yohoi dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation Et comme on est en plein mois d'automne, je me suis dit que c'était pas plus mal de tester des bonbons Et on va donc tester des poutchots Donc en ce qui concerne ces poutchots, je tiens à être honnête avec toi La plupart viennent de Candysan mais pas tous tout simplement Parce que quand je suis allée à Paris cet été, j'ai vu qu'il y avait des poutchots, des parfums que je connaissais plus ou moins Donc je me suis dit, et si je refaisais une vidéo dégustation poutchots Donc j'ai pris les parfums qu'il y avait en boutique et j'ai complété avec le site de Candysan Donc je te mets bien entendu dans la barre d'infos le code promo pour avoir moins 5% sur Candysan à chaque commande Et l'adresse des boutiques, donc sur Paris, c'est sur lesquelles je vais Pour ce qui est des parfums, donc on va voir un peu de tout On va voir le soda classique, donc en fait c'est le goût du ramonnet On va voir le cola, le raisin rouge Ici donc en vert on a le raisin blanc, on a la mandarine Et ici en fait on a le soda, mais blanc J'ai pas compris trop ce que c'était, mais c'est marqué soda blanc sur le site de Candysan Donc en ce qui concerne les prix, je vais quand même te les afficher Alors je sais pas trop encore où au niveau des prix, je vais les afficher A savoir que donc à S-Market, donc c'est la boutique où je suis allée à Paris Ça coûtait 1,90€ Et je vais te mettre donc aussi le prix de Candysan Mais Candysan il faut bien sûr inclure qu'il y a un port Voilà, moi c'était vraiment par facilité On va donc attaquer avec le Poucho Mandarine Tout simplement parce que c'était celui qui m'inspire un petit peu le plus J'ai gardé les deux parfums que je préfère pour la fin Tout simplement parce que je trouvais ça plus judicieux Voilà, on l'a fait tomber, c'est parfait Et voilà à quoi ressemble le Poucho Déjà qu'on l'a, c'est en emballage individuel Donc me revoici avec mon Poucho à la mandarine Et ce que j'ai oublié de te préciser en fait C'est que ça ressemble énormément au niveau de l'apparence esthétique Avec du créma, voilà, tout simplement Donc là on n'a rien du tout au niveau d'apparence Des fois on aperçoit quelque chose Là on va apercevoir en fait ici qu'il y a un truc à l'intérieur Et c'est ça en fait qui va différencier par exemple d'un créma C'est qu'à l'intérieur il y a d'autres textures Et c'est ça qui est plutôt fun, voilà Je ne sais pas si j'arriverai à te le montrer mais on verra ça Le seul truc de peignet avec forcément des Poucho c'est comme les crémas C'est super long à manger Donc je tiens à préciser que le jour où je filme en fait on est encore au mois d'août Oui je sais je triche un petit peu Mais en fait tout simplement j'ai préféré filmer cette vidéo au mois d'août Sachant que j'avais acheté donc les Poucho en juillet et en août pour la commande Candy Sun C'est surtout que je voulais en fait faire la vidéo très près de mes vacances que j'ai fait cet été Donc début août chez des gens de ma famille tout simplement Parce que chez les gens de ma famille on m'a refilé des bonbons, on m'a refilé des crémas Et je les ai goûté un peu pour certains parfums Pour justement pouvoir comparer avec les Poucho Je trouve que les crémas le goût est assez présent Mais le Poucho va être encore plus présent Et je trouve ça plus agréable D'ailleurs j'avais testé celui à la clémentine Je le trouve plutôt sympa Là par contre je le trouve génial Tu vois la différence déjà On va continuer donc avec ce haut raisin Je vais commencer d'abord par le raisin violet Parce que, enfin je sais plus si ça se dit raisin violet Raisin rouge je crois Parce que je n'aime pas le raisin rouge Je préfère le raisin blanc Voilà Donc c'est pareil Là on pourra un peu mieux voir justement Qu'il y a quelque chose à l'intérieur Voilà tu vois les petites tâches Moi je pense pas que ça verra mieux Et là aussi tu vois On voit vraiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur Et c'est ça qui est plutôt sympa Parce que tu peux avoir une partie un petit peu caoutchouteuse Mais il y a certains Poucho où tu as autre chose Et d'ailleurs c'est pour ça aussi Que je te mettrai une image carrément du site Candy Sun Mais en fait le petit bonhomme Le petit Poucho qui est représenté à chaque fois sur le packaging Il est comme un visage Parce qu'en fait il y a des trucs à l'intérieur Voilà J'ai juste croqué mais on sent directement que c'est du raisin Et on a vraiment le goût En ce qui concerne donc le Poucho au raisin rouge Je le trouve juste très présent et très agréable Même si je ne suis pas fan personnellement de ce genre de raisin là Mais en ce qui concerne le goût il est vraiment présent Pour quelqu'un qui va apprécier ce raisin là Et bah tu vas vraiment apprécier aussi ce bonhomme On va tester celui au raisin blanc D'ailleurs Petite anecdote En fait j'aime tellement ça Celui au raisin blanc Que je l'ai racheté En fait je l'ai acheté A Paris Et quand j'ai fait ma commande juste après A Candy Sun J'en ai repris un sans faire esprit en fait Mais je pense que j'ai quand même Sans feu Enfin Je ne suis pas trop sûre que ce soit sans faire esprit en final Voilà Hop Le petit raisin bleu vert Donc tu le vois On voit encore qu'il y a des trucs à l'intérieur Donc voilà en fait ce que je voulais dire Il y a vraiment deux matières Parce que tu as donc le vert qui fait vraiment tout le tour Tu as ici la partie un peu gluante Que je te montre depuis tout à l'heure Et il y a aussi ça des fois Alors c'est pas tout le temps que j'ai l'impression Mais il y a aussi ça à l'intérieur Musique Musique Pour ce qui est du raisin vert Je te dirais que j'ai été plutôt déçue C'est justement J'ai fait beaucoup de... Taites 10 heures je pense Pendant que je l'ai mangé Tout simplement parce que j'ai été déçue D'habitude le goût du raisin blanc Pluton Raisin vert Enfin bref Et très présent Là pour une fois Le goût était beaucoup moins présent que d'habitude On va continuer avec donc les deux au soda Donc ici on a le soda blanc Et ici on a le soda basique Qui est en fait le ramonnet Voilà J'ai fait plusieurs vidéos je crois spécial ramonnet Donc j'essaierai de te remettre les liens en i ou en barre d'info Donc là on est sur le blanc Forcément je vais commencer par celui qui m'effraie un petit peu Parce que quand j'en vois en fait Soda blanc Je pense au blanc Du chocolat blanc Et je déteste le chocolat blanc Donc Ouais il a une odeur bizarre Ouh Hum Je vais vraiment penser au chocolat blanc J'aime pas du tout Hum Quoi que Donc en ce qui concerne celui au soda blanc J'étais vraiment déçue J'en attendais pas des masses Parce que le blanc Le mou blanc en fait M'a fait penser au chocolat blanc Et donc forcément Voilà C'est à peu près ça en fait au final au niveau du goût Donc tant que j'y pense Je le redis au cas où pour ceux qui me poseraient la question Mais non ce genre de produit Qui sont donc Japonais ou asiatiques Ne sont pas sur l'application de Yuka Voilà Parce qu'on m'avait demandé Lors d'une vidéo dégustation Mais ça devait être pour du salé Donc on est parti avec le soda Mais ce qui est bizarre C'est qu'il est un petit peu vert Et il est un peu menthe Alors que d'habitude il est plus bleu je crois Blanc En ce qui concerne celui au soda Il faut savoir donc que c'est un méga coup de coeur Voilà Et je suis en train de me poser la question S'il n'y a pas moyen de savoir Quand le poutre chaud A ses fameuses pépites blanches ou pas Parce que là je vois qu'en fait le poutre chaud A une espèce de cheveux En espèce de mousse Alors que par exemple sur le vert il n'y est pas Sur le soda blanc il n'y est pas Sur le raisin violet il n'y est pas Et sur la mandarine il n'y est pas Par contre il y est sur le coca Et je viens d'en faire tomber Donc à voir, à vérifier Mais je pense que c'est peut-être la façon de déformer Ceux qui vont avoir la petite partie blanche ou pas On va terminer avec celui au coca Mais je sais déjà que c'est un coup de coeur Parce que j'avais déjà fait Il y a très 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 longtemps Une vidéo dégustation De poutre chaud Et j'avais vraiment surkiffé Donc voilà Mais je voulais quand même retester avec toi Pour pouvoir faire une note Je ne sais plus si c'est celui-là Qui a sauté ou pas Parce que j'en ai fait tomber deux Ouais c'est ça Hop là Donc là on voit Je pense que tu vois quand même Qu'il y a une tâche blanche au centre Et ici elle est là Voilà on le voit Juste à côté voilà Pour ce qui est de mon avis Sur celui au cola Comme je m'en doutais C'est tout simplement un méga coup de coeur Mais comme je te l'ai dit J'ai déjà fait il y a très 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 longtemps Une vidéo dégustation Et le poutre chocolat, soda et raisin blanc J'en ai même recommandé une fois comme ça Lors d'une commande Et je m'en étais remangée comme ça Mais vraiment pas un par jour C'est encore pire que ça C'est un par semaine Mais toujours est-il que donc Cola, soda et raisin blanc C'est vraiment mes préférés Je pense dans cette vidéo Donc en ce qui concerne cette vidéo Elle est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas A liker, commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à aller t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie pas d'aller voir la précédente vidéo Que je te mets en recommandation Donc qui sera ma précédente vidéo dégustation Et sur ce je te retrouve très vite Pour une nouvelle aventure Sur ce, à bientôt